ce lundi matin 1er du mois d'août un peu spécial sur le thème des juges d'israël qui veulent savoir un petit peu qui était donc Gideon un personnage très peu connu par contre du public en général parce qu'on n'a pas l'habitude de parler beaucoup du livre de Chauvetim je suis racheté par Jérémy Chaim Moshé Ben Patricia Chaya pour un bon zivoug et une très bonne parnassa ainsi que tous les venez tout ce que vous désirez alors Gideon bien entendu est un personnage tzadik on parle d'un personnage spécial qui va se différencier des autres parce que c'est le Chauvet dont on parle le plus dans le Tanakh dans le livre de Chauvetim il est au centre du livre d'ailleurs de Chauvetim et à lui tout seul il remplit plus de 100 versets plus non exactement 100 versets sont racontés sur ce merveilleux personnage qui était Gideon donc bien entendu Gideon Ben Yoach c'est son nom c'est une personnalité incroyable qui avait une otzma et un courage hors du commun c'était le cinquième des juges sur le livre de Chauvetim et donc qui a jugé et sauvé les enfants d'Israël d'un ennemi incroyablement puissant et extrêmement violent qui étaient les Amalicites donc Gideon a mené une guerre sans précédent contre Midian et contre Amalek pendant sa période de jugement il y a beaucoup beaucoup de choses à dire sur Gideon Ben Yoach à Emmet donc je vous ai noté un petit peu comme ça certaines choses qu'on pourrait éventuellement retenir de lui qui était Gideon donc on le trouve au milieu du livre de Chauvetim effectivement il y a plusieurs périodes qui vont précéder Gideon comme un des plus grands Otniel Ben Kenaz Yehou Ben Gera qui a été chauffé pendant 80 ans Dvorah il y a aussi Yiftar il y a aussi Shimshon Shimshon qui par contre lui ne réussira pas en tant que juge à sauver les enfants d'Israël d'Emma des Pilihtim il va blesser il va réduire la force des Philistins mais Shimshon quelque part est un échec dans son travail de libérateur du peuple d'Israël c'est un petit machia qui vient marquer une grande grande épopée on a même fait des films hollywoodiens Shimshon le fameux Gibor Shimshon qui était très spécial selon l'Agmara il était Kujat comme ça dit l'Agmara Shephi donc il avait la moitié du corps et non pas le corps entier un jour un rave m'a dit où est-ce que c'est marqué dans l'Agmara c'est un homme très très spécial c'est ma soeur Viviane en général Shalom Viviane Shemerechotart Shadika et donc Gideon lui il va réussir par contre complètement à sauver les enfants d'Israël des Midianims ce n'est pas une guerre contre les Philistins de cette époque c'est une guerre contre Midian qui caronne donc qu'est-ce qu'on peut dire de lui contrairement à Shimshon qui ne réussira pas à sauver les enfants d'Israël et qui va malheureusement perpétuer les souffrances du peuple Gideon se trouve au milieu du livre de Shoftim avec 100 versets donc qui parleront de ses prouesses ce n'est pas stame qu'il soit placé au centre car c'est un personnage central s'il est au centre des juges de l'époque de Shoftim donc de l'époque des juges dans le livre de la Bible dans un des livres de la Bible qui s'appelle les juges il est au centre parce qu'il est vraiment le juge central celui qui a la pédagogie la force psychologique la Torah nécessaire en lui pour sauver le peuple d'Israël et donc il va vivre pendant une des périodes les plus catastrophiques du peuple d'Israël c'est vrai que quand on voit et qu'on étudie Shoftim Barourk quand on voit Shoftim ce livre là c'est un livre de catastrophes c'est une époque où les enfants d'Israël n'arrivent pas à se relever du Yetzirah qui est en eux ils pratiquent la Baudazara ils pratiquent la haine les uns contre les autres il se passe des choses terribles pendant cette période et donc il est le juge dont on va le plus le même scénario va se répéter donc avec cette période de Shoftim Israël ne cesse de fauter ensuite Israël fait échouva ensuite Hachem leur envoie un Mashiach Zmani c'est à dire un Mashiach temporaire dont les juges qui sont en haut même s'ils ne sont pas de la tribu de Yehuda ce qu'on appelle comme Shimshon qui est Danit par exemple de la tribu de Dan et qui va tout simplement prendre une fraction de seconde la place du Mashiach temporaire dans cette époque très difficile donc à chaque fois il se passe un scénario au sein du peuple d'Israël à cette période un peu longue de Shoftim c'est que Israël faute Israël fait échouva on envoie un Mashiach pour les sauver momentané pas le Mashiach Vadaï et puis une fois qu'Israël est sauvé hop ils retournent malheureusement à refaire de la voie d'Azara et c'est pour cela qu'à Kadosh Bokho envoie Gideon à Kadosh Bokho par contre on a marre de ce système de on faute on fait échouva et on revient à faire des bêtises et l'Akhen il envoie les Midianim pour ruiner totalement les enfants d'Israël alors ici on a un Mahamar qui nous concerne un petit peu aujourd'hui c'est que quand Israël ne veut pas faire tes échouva quand Israël perpétue son combat contre les mitzvahs de la Torah et bien les Chachamim nous disent que Miad Midian si vous préférez c'est le mot Miad tout de suite à Kadosh Bokho au lieu de prendre les vies des juifs il les ruine tout simplement et effectivement Dieu a envoyé les Midianim donc les habitants de Midian conquérir la terre des raies d'Israël comme c'est marqué et Israël va tomber dans une énorme pauvreté et vous savez qu'un juif il peut jouer les durs autant qu'il veut mais dès qu'on touche à son argent et dès qu'il est en bas de l'échelle et qu'il est ruiné hop il lève les yeux vers le ciel parce que le monde même s'il ne tient pas sur l'argent il bouge sur l'argent du mot Zouz en hébreu Zouzim Zouz ça veut dire de l'argent c'est venu du mot Zaz qui veut dire que le monde bouge et donc il sait où chatouiller les enfants d'Israël c'est au niveau de la Parnassa quand il y a un problème de Parnassa plus on a des problèmes de Parnassa et plus on lève les yeux vers le ciel comme on l'a dit tout à l'heure et Guidon intervient juste à cette période à cette époque d'Avodazara absolue où les enfants d'Israël malheureusement faisaient de l'idolâtrie Israël n'arrive même plus à pleurer ou à prier Dieu pour être sauvé tellement ils n'ont plus d'espoir devant eux et c'est là que Guidon apparaît enfin dans l'histoire avec un Yehush total au sein du peuple d'Israël et donc Guidon va être celui qui va relever le défi non seulement de rapporter une bonne Parnassa pour tous les enfants d'Israël mais de rapporter l'espoir au sein du peuple d'Israël on a même l'histoire de l'ange dans son livre ce serait trop long à faire donc on fait un synopsis qui vient voir Guidon et Guidon ne fait même pas attention à lui alors que l'ange s'assoit et attend pourquoi ? puisqu'il s'adresse à lui et pourquoi Guidon ne fait-il pas attention à la présence de l'ange qui est envoyé par Dieu parce qu'il est beaucoup trop actif Guidon est un homme qui ne reste pas une seule seconde les bras croisés il cherche des solutions il est concentré au point que l'ange se présente devant lui Guidon ne fait même pas attention à lui alors que l'ange est venu lui donner un coup de main pour relever l'étendard du peuple d'Israël et de rapporter l'espoir au sein du peuple d'Israël quand tout est perdu donc qu'est-ce qu'ils nous disent donc le trois peuples Guidon a su sauver les enfants d'Israël de la ruine de Midian de la haine d'Amalek et de la guerre de B'nai Kedem il faut savoir que la guerre que Guidon a menée contre les Midian a été une des guerres les plus incroyables et les plus fantastiques de toute la Bible en Israël de Midian car il était plusieurs rois à s'être unis à Midian pour lutter contre Israël de Mouskar même dans les Téhilim du roi David dans le Pégimel pardon Yudbet Mithuam Béchmoel et dans d'autres Sfarim ça veut dire que dans plusieurs livres on rappelle la victoire incroyable de Guidon sur les Midian aussi bien dans les Téhilim que dans le livre de Shmuel que dans le livre de Isaïe donc du Pérek Vav jusqu'au 6 jusqu'au 8ème chapitre Guidon Pa'al Ahre Devorah il intervient après la venue de Devorah vous savez que Devorah était une des prophétesses d'Israël la femme de Ishlapidot Barak Ishlapidot et Devorah est une femme un peu spéciale parce qu'elle va être juge au sein du peuple d'Israël elle ne va pas être assise en tant que juge une femme ne peut pas être témoin à plus forte raison qu'elle ne peut pas être juge mais elle fait partie des juges parce que c'est elle qui va enseigner aux juges les halachot elle était tellement investie de Torah qu'elle était capable de dire aux juges qu'est-ce qu'était la halacha pour juger le peuple d'Israël et donc elle a vaincu par contre elle les cananéens puisque les hommes n'étaient pas capables d'être des hommes et bien elle a pris l'étendard d'être le leader du peuple d'Israël en tant que femme il y a tellement de choses à dire ici que je ne sais même pas éventuellement quoi commencer on va un petit peu avancer sur les exploits de Gidon on a déjà parlé de ça autour et donc il y a un khidosh ici qui est très important à retenir c'est que la guerre contre Midian ce serait comme si qu'à notre époque Israël déclarerait la guerre à la Chine aux Etats-Unis et à la Russie ce serait un petit peu la même guerre ce serait impensable de gagner et qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Bolhu il a mêlé des miracles totalement du ciel et c'est avec uniquement 10 000 soldats ce qui est impensable face à des milliers et des milliers des centaines de milliers de soldats que Gidon a gagné cette guerre Hashem va kèch le vatsa pinou nous savons le vatsa mifran j'te yamim et donc les Chachamim nous ramènent ici pourquoi il n'y a eu que 10 000 qui sont partis parce que seul celui qui commençait à faire une réalité choubasse sans prendre la crainte divine pouvait partir en guerre ensuite Dieu a demandé encore un examen de faire un examen de deux jours sur le vatsa pinou et donc quel était l'examen ils devaient comme le roi David boire ou pas avec la main est-ce qu'ils devaient boire directement dans le fleuve ou est-ce qu'ils devaient amener avec leurs mains boire comme des humains ou boire comme des animaux alors écoutez bien incroyable sur les personnes qui avaient fait tchouva il restait 10 000 écoutez bien et quand il leur a dit allez boire de l'eau au fleuve 9 700 chayalim shikharu et berghe'em ve khol asherikhra arbirkab l'ishtot on but en se mettant à genoux akhat asibot l'pinoui l'enifoui s'liha khol asherikharu arbirkha'em ishe'em ayurigilim l'ikhroa l'avodazara et donc ceux qui avaient l'habitude de faire l'avodazara ils se mettaient à genoux d'où l'importance pour nous les juifs on se met jamais à genoux se mettre à genoux c'est un signe d'idolâtrie dans le judaïsme et qu'est-ce qui s'est passé sur les 10 000 qui étaient en train de faire tchouva Dieu dit à Gidon mets-la à l'épreuve ils arrivent devant le fleuve et 9 700 soldats se mettent à genoux donc ils ont encore de l'avodazara en eux malgré leur tchouva et donc et donc vous n'allez pas me croire 300 soldats uniquement vont se battre contre les Midianis qui sont venus avec des centaines de milliers de soldats armés jusqu'aux dents les 300 soldats interviennent ish bilvad et là tout le monde reconnaît que c'est impossible de gagner cette guerre comment est-ce que Gidon peut partir en guerre en tant que juge avec 300 soldats comment on peut gagner une guerre pareille est-ce que les Spartes dans leur mythologie ont copié sur la Torah j'en sais rien là-bas on sait que c'est de la mythologie chez nous c'est pas de la mythologie il y a 300 soldats qu'on déclarait la guerre à Midian et le plus marrant c'est qu'ils vont gagner cette guerre ils vont vraiment gagner cette guerre et la chen on a juste un instant j'ai tellement de choses que et donc Gidon reçoit l'ordre avec ses 300 soldats seulement alors qu'il y avait au moins 10 000 qui seraient prêts à partir achoua daïn chochech Hachem emlite le Gidon chered im naaro le machane midian y a zin y divre embe itz bor bittachon Gidon orech im naaro siyur leli chachay be machane midian et siyur ze omet Gidon al matzavo ammorali shel machane haoyel et Gidon ne sait pas si peut compter sur le miracle parce que Israël n'a pas beaucoup de mérite Dieu lui dit très bien Dieu lui dit puisque tu as peur, pendant la nuit va avec un jeune comme un explorateur et regarde ce qui se passe de l'autre côté du camp remplis-toi de foi d'Emunah, remplis-toi et donc Guinan va là-bas et bien entendu il voit des millions de tentes, des centaines de milliers de soldats, il n'a que 300 soldats avec lui c'est remarqué qu'incroyable, dans la Torah dans le judaïsme, ceux qui partent à l'armée c'est que les super religieux les extra-orthodoxes qui font attention à tout et ceux qui ne sont pas trop religieux devraient en Yeshiva c'est ce que j'ai toujours expliqué dans le monde orthodoxe, l'armée d'Israël c'est un tellement grand poste que si Hasbosham de Averot sont faits là-bas il faut en faire attention on a inversé les rôles dans notre génération ce sont ceux qui ne sont pas spécialement religieux qui font l'armée et ceux qui sont très très religieux qui ne font pas l'armée, quoique même ça c'est faux sachez que c'est faux et archi-faux beaucoup de très religieux font l'armée Mamash c'est un shaker médiatique c'est un mensonge médiatique alors dans la Torah, qu'est-ce qu'on voit ? on voit que Dieu lui dit faire l'armée pourquoi c'est si important ? parce qu'on voit la main d'Hachem quand on gagne des guerres quand on observe la guerre des six jours comment Israël avec rien a gagné contre sept pays armés jusqu'aux dents nourri par les russes investi par la France il faut voir combien d'armes ils avaient contre nous même eux ont dit on ne peut rien faire avec un peuple que Dieu protège eux ont été capables de voir ce que nous on n'a pas été capables de voir et Israël gagne une guerre sans précédent personne ne pouvait éviter de dire que la main de Dieu n'y était pas après cette situation eh bien Gideon ramène le peuple à la Torah où il y a le moment où il dit ici que l'ange s'est dévoyé à Gideon c'était l'abeille de Pessah tellement de choses à dire on va prendre encore une parenthèse sur Gideon pour faire honneur à ce grand personnage biblique alors il dit ici que la personnalité de Gideon était très spéciale et remplie de controverses d'un côté c'est quelqu'un qui avait une émouna mais qui avait toujours besoin d'être encouragé avant de faire quelque chose et de l'autre côté alors il dit d'un côté Gideon il a toujours besoin d'être rassuré et de l'autre côté il n'a pas de problème de sortir avec 300 soldats face à des centaines de milliers de soldats et on voit que la personnalité de Gideon est aussi très spéciale avec le peuple d'Israël dans plusieurs occasions par exemple d'un côté après la guerre il vient consoler la tribu d'Ephraïm car Gideon n'a pas appelé la tribu d'Ephraïm à venir en guerre avec eux et de l'autre côté il s'est vengé de l'autre côté contre d'autres juifs qui ne sont pas venus par contre donner main forte pour cette guerre de Midian alors d'un côté il ne veut pas prendre certaines personnes de l'autre côté il vient les consoler de l'autre côté ceux qui n'ont pas voulu venir en disant nous on n'est pas aptes à venir il leur a fait des remontrances et le pire c'est qu'il s'est vengé d'eux voilà Gideon a été par la suite enterré à Itamar il dit ici à la Givah donc il est enterré ici en Israël ce grand juge d'Israël ramène l'ordre au sein du peuple d'Israël mais malheureusement après sa mort boum une fois de plus le peuple d'Israël rechute plus ou moins dans l'Avodazara ça veut dire qu'on constatera une chose pendant cette période de Chovetim comme on peut encore le vivre aujourd'hui c'est que la Teshuvah n'est jamais réellement scellée au sein du peuple d'Israël il faut toujours un leader la chance qu'on a ici contrairement à ce que nous vivons de nos jours c'est que il y avait ou un juge qui était la tête du peuple d'Israël ou un roi qui était la tête du peuple d'Israël le problème qu'on traverse aujourd'hui c'est que malheureusement il y a plusieurs têtes sur le corps et comme dit le Baal Shem Tov c'est comme dans une synagogue quand il y a deux têtes dans une synagogue c'est une synagogue maudite une synagogue ne doit avoir qu'une tête une famille il n'y a qu'un père il n'y a pas deux pères il y a une tête comme ça du Chronarour mais la femme la femme elle est reliée à son mari dans le peuple d'Israël si aujourd'hui on voulait éviter tout ce balagan qu'on a avec des gouvernements qui n'arrivent pas à se former on n'a pas de tête parce qu'on n'a pas de roi les premiers ministres sont dépendants de tellement de systèmes qu'on n'a pas de roi alors est-ce que c'est mieux d'avoir plusieurs bonnes têtes non parce que chacun va emmener le corps dans une direction différente qu'à l'image de Gidaon qui a su relever l'étendard du peuple d'Israël rapporter Baruch HaShem le réconfort et mettre un terme à cette guerre terrible contre les Midianim Benekedem Amalek relever l'étendard de la Torah et de la Teshuvah car j'espère pour nous tous que nous aurons l'occasion d'avoir prochainement le Melech HaMashiach à notre tête une seule tête pour un corps entier afin de servir à Kadosh Baruch Hu dans la joie et le Mizvot et le Masim Tovim voilà encore plein de choses à dire sur Gidaon je vous le dis c'est sans verset il se passe plein de choses c'est un personnage très très spécial qui a en même temps besoin d'être encouragé mais qui a une vraie Mouna c'est waouh très spécial Gidaon et maintenant on va étudier deux noms qui m'ont été demandés pour ceux qui sont intéressés en remerciant celui qui a demandé d'acheter ce shiur au nom de Gidaon Ben Yoash parce que ce qu'on peut retenir de Gidaon c'est deux choses la première c'est que c'est un homme religieux pratiquant qui a compris que la politique et la Torah ça fait qu'un contre tous ceux qui ont des Torah de curés qui pensent que la politique c'est une chose la Torah c'est autre chose regardez bien dans la Torah tous les hommes pieux que ce soit le roi David le roi Salom faisaient la politique du pays c'était eux la politique du pays mais c'est pas la politique sale d'aujourd'hui les mensonges qu'on entend on peut tout à fait être un homme de Torah et un homme du gouvernement il n'y a aucune controverse contre ça comme l'a été le Rav Shah le Rav Ovadia Yosef le chef du parti Chasse on peut tout à fait être un grand rabat et être dans la politique pour éviter les dégâts et mener le peuple à la téchouva à l'ordre et au respect du judaïsme sur notre terre on a le mérite de rencontrer parmi nous ou des gens comme Gideon Gimel Dalet Aïn Vav Noun Ben Yoash fils de Yoash Be'ezrat HaShem qui a su être un seul homme mais qui a sauvé le peuple entier Yeshua et Nechamot le Colam Yisrael